L'Assemblée nationale donne l'autorisation à l'exécutif de mettre en œuvre l'avenant 2 relatif à la Convention de financement du projet de construction du réseau de transport d'énergie associé à la centrale hydroélectrique d'Imboulou. Cette convention signée en décembre 2005 entre la République du Congo et la société chinoise China National Machinery and Equipment Import and Export Corporation, CMEC, permettra aux deux parties de corriger les manquements constatés dans l'exécution des travaux liés à l'amélioration du circuit électrique dans le pays. Les modifications apportées par l'avenant numéro 2 concernent le nom du prêteur, les conditions du crédit, le remboursement du crédit selon le tableau d'amortissement convenu, la durée, la validité et la résiliation du crédit, les conditions d'entrée en vigueur du crédit. Le gouvernement vient de réussir là, en négociant avec un partenaire chinois, vient de réussir de retraiter la maturité d'une dette qui était conclue en 2005 pour être payée en 17 ans. En retraitant cette dette, nous rallongeons le délai de paiement qui passe, donc nous serons obligés de payer la dette dans les trois ans qui viennent, mais nous avons retraité la dette pour payer cette dette en 20 ans. Sur un montant de 551,5 millions de dollars US, soit 321,7 milliards de francs CFA, le gouvernement dit avoir payé 208 millions de dollars US et la dette restante s'élève à environ 273,2 milliards de francs CFA. Le ministre des Finances et du Budget tient à respecter les nouveaux engagements financiers, à conclure avec la société chinoise CMEC. Nous avons, lors de nos négociations en Chine, obtenu, il y a un transfert de notre compte d'opération là-bas vers la banque qui finance ce projet pour justement que nous nous sortions de cette obligation. Au-delà de cette loi portant approbation de l'avenir de relatif à la convention de financement du projet de construction du réseau de transport d'énergie associé à la centrale d'Imboulou, le peuple congolais attend impatiemment la qualité et la stabilité de l'électricité. Merci.